Le sujet à ce qui est que vous venez de parler devant vous sur l'invitation amicale d'Hervé Morini, c'est que je me suis retrouvé, bien malgré moi, dans une arène médiatique, judiciaire, pour une corrida endiablée où je suis un taureau plus très jeune, mais d'autant plus fouilleux que j'ignorais que la muleta qu'on m'agitait sous les yeux était la muleta rutilante de la réalité, d'une réalité qu'on doit ignorer, et en tout cas à terre, sous peine de se retrouver lardé de banderilles harcelées par une multitude de picadors en avis de lumière médiatique qui ne se contentent pas des oreillers de la queue, mais non de celles qui ne vous transforment au nom des sentiments d'humanité et de fraternité qui les animent en animaux de broucher. Nous devons tous lutter contre cette judiciarisation diverticite du débat démocratique. Chacun a sa place, chacun avec ses moyens. Pour ma part, j'ai décidé donc dans l'affaire qui me concernait de ne pas faire appel de la condamnation partielle qui m'a fait. Je crois que vous avez compris le sens de ma décision. Quant à vous, que dire ? Il me semble que vous êtes la majorité parlementaire encore pour une année. Votre chemin ressemble donc tout tracé, vous avez déjà supprimé la HAD, il ne faut pas vous arrêter en si bon chemin. Il faut donc désormais débrancher un à un, à la manière de la mise à mort de l'ordinateur HAD dans le vieux film de Kubrick l'Odyssée de l'Espace, tous les fils qui donnent vie au monde. Supprimer l'action pénale pour les associations antiraciques, pendant que vous vous êtes, si vous pouviez supprimer leurs subventions, ça peut être bien aujourd'hui. Supprimer l'insultation à la haine raciale et à la discrimination, concept de flou qui n'a pas la rigueur juridique de la vieille diffamation. Supprimer les lois mémorielles, ce qui vous a déjà été réclamé par les grands historiens de ce pays. Supprimer toutes les lois sur les discriminations qui prennent les problèmes de l'intégration à l'envers et donnent à la société française la fièvre cafeteuse, selon une autre expression de Philippe. Bref, effacer de 40 ans de miasmes égalitaristes et communautaristes et revenir à la belle république, celle de Jules Ferry à De Gaulle, qui a si bien garanti la liberté dans notre beau ville. Merci. Merci. Applaudissements Applaudissements Applaudissements